Motivation quotidienne numéro 74 Pourquoi doit-on se libérer de l'anxiété ? Une histoire raconte qu'un jour, un professeur s'empara d'un verre d'eau qu'il présenta à ses élèves. Quel est le poids de ce verre d'eau ? demanda-t-il. Les estimations des élèves variaient entre 10 et 20 millilitres. « Est-ce que l'un d'entre vous peut venir m'aider à tenir ce verre d'eau ? » Un élève s'avança vers le professeur et t'a le verre. La jeune fille montra des signes de fatigue après quelques minutes et demanda au professeur s'il lui était possible de poser le verre sur la table. Le professeur hocha la tête et dit aux élèves « Imaginez-vous tenir un verre d'eau pendant des heures ou pire des jours entiers. Diriez-vous alors que le verre d'eau pèse 20 millilitres ? » répondiez les élèves. « Exactement. Plus vous le maintenez longtemps, plus vous souffrirez. » Souvenez-vous de poser le verre sur la table de temps en temps. Le poids d'un verre d'eau reste le même. Même plus vous le portez, plus il est lourd. Nos inquiétudes et anxiétés sont un peu comme ce verre d'eau. Plus vous y pensez et plus elles vous font mal. Si vous y pensez toute la journée, vous serez alors incapable de faire autre chose. Ne laissez pas vos anxiétés vous accaparer jour et nuit. Souvenez-vous de reposer le verre sur la table. Africaine et africaine niveau ivoirienne et ivoirien, bois de manioc. Nous entretenons des choses qui nuisent à notre santé, à notre bien-être. La colère, le ressentiment, l'anxiété, la peur, les inquiétudes et la tristesse. Aujourd'hui, il faut déposer toutes ces choses qui peuvent être insignifiantes par leur taille ou leur importance. Dans la durée, dans le temps, elles causent une perte d'énergie et créent une fatigue. Un mal-être qui peut conduire à des maladies chroniques et graves. L'opportunité nous est donnée de nous tourner vers un horizon nouveau. De tourner la page en déposant ce verre d'eau des émotions négatives. Un proverbe africain dit « Tu as l'avantage sur la colère quand tu te tais. Autrement dit, la colère s'arrête quand elle n'est plus entretenue. Alors, dois-tu arrêter d'entretenir pour avoir la paix dans ta vie ? » C'était ton coach, Paul Blanchard-Raquet, influenceur au naturel, bois de manioc. Nouvelle idée, nouveau départ.